Didier, 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 ouais, Didier on a gagné ! Yo mon gars, Dottus 50, aujourd'hui on va parler de Didier Deschamps, l'homme du match, l'homme de l'euro, l'homme du coeur des bleus. C'est la personne qui a remis les bleus dans le coeur des gens, voilà. Alors on va parler de lui, moi je trouve que c'est un bon entraîneur, il a su remotiver sainement l'équipe, il n'y a pas eu de débordement avec ses joueurs, il n'y a pas eu d'histoire polémique avec les autres, ah lui il a été à droite, lui il a été à gauche, lui il a fait son, tu vois ce que je veux dire, il était présent, opérationnel, il travaille avec son coeur et on l'a ressenti. Donc lui c'est un bon entraîneur, je suis content parce qu'il sera là pour la coupe du monde 2018, il sera encore là pour 2018, et je pense qu'on a de la chance, parce que, comment il s'appelle l'autre là, qui était avant là, pas Laurent Blanc là, lui d'avant là, lui qui a demandé sa main en direct à l'autre là, lui c'était rien du tout lui, comment il s'appelait là, ah merde, bref, on a de la chance parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'entraîneurs qui mettaient la main à la patte comme Didier Deschamps l'a fait, de 98 à 2016 il y a eu une grosse évolution, et je peux te dire que si on aurait eu tous tant des entraîneurs de ce calibre là, on n'en aurait pas eu qu'une seule de coupe du monde, tu vois ce que je veux dire. Alors, il faut le respecter, voilà, moi, je pense que, oui, alors oui, pour Benzema c'est vrai qu'il s'est quand même fait influencer, mais bon, tu sais avec la politique, avec Hollande, quand ils mettent leur gain dans le truc sportif, il ne peut que s'incliner et laisser Benzema sur le banc, c'est pas grave, je ne vais pas lui en vouloir pour ça, parce que ce qu'il a fait derrière, avec sa nouvelle équipe, en plus de ça, il faut le dire, il y a beaucoup de jeunes qui commencent en équipe de France, il a pris des risques, il a pris des gens qui n'ont jamais été titulés en équipe de France, voilà, il a su modifier des choses, redonner une bonne équipe à l'image, et c'est lui l'homme du match, mon gars, tous les autres, là, les Pogba, les, je sais pas, attends, les Grisou, les Payet, ça c'est des petites Payet de l'artifice, c'est des pantins, c'est lui qui les a calibrés jusqu'au bout, tu vois, alors ça y est, Payet a mis deux buts, oh, c'est l'homme du match, c'est héroïque toute la semaine, t'entends parler de lui, vous êtes malade, les gars, après c'est Grisou, oh, Grisou, c'est l'homme du match, il a mis deux buts, oh, c'est le meilleur, et c'est limite, oh, bientôt, il va dépasser Cristiano Ronaldo, il va mettre deux buts de plus, c'est lui qui a mis le plus de buts pendant l'Euro, oh, c'est folie, arrêtez de vous toucher sur les joueurs, lui, l'homme du match, c'est des chants, c'est lui le vrai Camille Coronel sur la table, et qui a dit, l'équipe, elle va fonctionner comme ça, on attaque, ça va être 4-3-3, ou 4-2-3, enfin, je sais plus son collectif, mais en tous les cas, il a pris de gros risques, et au final, on est allé jusqu'au final, enfin, moi, je n'étais pas pour les bleus, je te l'avoue, je n'aimais pas cette équipe, mais c'est lui qui m'a fait aimer cette équipe, pas les joueurs, parce que les joueurs, moi, il n'y en a aucun que j'aime bien, à part Mamadou, comment il s'appelle, Sisoko, lui, il a mis du cœur à l'ouvrage, Sisoko, il a mis du cœur à l'ouvrage, gros joueur aussi, qui a mis du cœur à l'ouvrage, il y a aussi le défenseur, là, qui joue maintenant, qui a signé le contrat à Barcelone, NTT, je ne sais pas, lui aussi, il a mis du cœur à l'ouvrage, ces deux-là, ils sont là, ils ne font pas de figuration, ils ne font pas de pub, ils ne font pas des pubs pour des shampoings et tout, il est surcoté, non, eux deux, ils n'étaient pas surcotés, et ils ont tout montré, c'est eux qui ont tout dévoré, pareil pour Hugo Lloris, le gardien, il était là, il a mis du cœur à l'ouvrage, voilà, bon, après, c'est vrai que l'équipe était loin d'être parfaite, surtout en attaque, catastrophique, mais bon, l'attaque, moi, je n'aime pas l'attaque qu'il a mis, mais bon, il va trouver des joueurs, ce n'est pas fini, il est en train de bien ficeler les ficelles, et tu vas voir que quand le mécanisme sera bien fait, il faut faire confiance à Deschamps, il va amener loin, et je pense même que la Coupe du Monde 2018, on risque d'avoir des surprises, et dans le bon sens, allez, Didier Deschamps, big up à toi, et la Marseillaise, c'est toi qui nous l'a donné.